J'avais, guidé par les docteurs Gross et Shelton, commencé cette bataille qui se livre dans le corps mais qui est d'abord l'oeuvre de l'âme. Nous avions donc jeûné, Dina et moi, pour nous purifier, nous débarrasser de ces graisses, de ces toxines qui s'étaient accumulées en nous et qui donnent naissance aux maladies de la chair et de l'esprit. J'avais perdu près de 20 kg sous surveillance médicale quotidienne. Ma langue les premiers jours était épaisse, comme recouverte d'une couche de plâtre. Mais peu à peu, dans la faiblesse que provoque le jeûne et l'amaigrissement, j'avais comme dans un feu, dont on écarte les cendres, senti jaillir en moi une flamme vive, bleutée, joyeuse, qui crépissait. Et quand après 38 jours de jeûne, le docteur Gross m'a apporté le premier jus d'orange, j'ai eu l'impression à l'intérieur de mon corps que la flamme porteuse d'une énergie immense s'épanouissait comme une fleur lumineuse. Et jamais savourant ce jus de fruits, il ne m'avait semblé goûter un tel nectar dont j'appréciais toutes les nuances du goût. Ce mardi 15 mars 2022 sur TVADP dans l'émission À Votre Santé, j'aurai le plaisir d'accueillir Fabien Moine qui nous parlera du jeûne. Alors ce n'est pas lui qui a écrit tout ça, ça c'était Martin Gré dans le livre Au Nom de Tous les Hommes. Et c'est la première fois que j'entendais parler du jeûne comme prise en charge de son corps, prise en charge positive. Nous avons encore discuté avec lui, qu'est-ce que le jeûne, en quoi cela consiste, est-ce que c'est ouvert à tous, quelles en sont les limites, y a-t-il des risques, est-ce qu'on peut le faire tout seul. Et des tas d'autres choses encore, mais enfin bien à le secret. Alors, rendez-vous ce mardi 15 mars 2022 à 16 heures sur TVADP dans l'émission À Votre Santé. Je vous y attends.